... Afin d'assurer le succès d'une recherche au sang, il est impératif de bien repérer l'endroit où l'animal a été tiré, ainsi que tous les indices de blessures, type sang, poils, os, etc. La chasse en battue, qui est très pratiquée en France, est le mode de chasse où l'on blesse le plus. Mais, quel que soit le mode de chasse, à la fume, à l'approche, le meilleur des tireurs au monde a blessé ou blessera involontairement du gilet. Le devoir du chasseur est de tout faire pour tuer net et proprement. Mais s'il blesse, son devoir est aussi de tout mettre en œuvre pour retrouver l'animal blessé. Non seulement pour l'éthique de la chasse et la valeur économique de la venaison, mais surtout pour éviter des souffrances inutiles à un animal. C'est ce que tout chasseur dit de ce nom, pense et désire. Saviez-vous que l'appel à un conducteur de chien de sang est gratuit ? Mais, attention, une recherche ne s'effectuera pas trop rapidement, au minimum deux heures après le coup de feu. Il est tout à fait possible de faire travailler un chien avec succès 24 heures et même 48 heures après le coup de feu. En revanche, il est nécessaire de prévenir le conducteur le plus tôt possible pour qu'il puisse prendre ses dispositions, convenir d'un rendez-vous ou vous orienter vers un autre conducteur s'il n'est pas disponible. Pour les contacter, c'est simple. Les conducteurs de chien de sang sont fédérés au sein d'une association nationale, l'UNUCR, Union Nationale pour l'utilisation des chiens de rouge qui couvrent l'ensemble du territoire. Le teckel est un chien polyvalent qui possède des aptitudes naturelles exceptionnelles à la chasse mais nécessite une éducation spécifique pour les développer. Félicitations ! Alors, une petite brisée pour le chien de sang. C'est bien, c'est bien ! Ce petit chien à la morphologie si particulière a connu un succès fulgurant dans les années 70, en France et surtout en Allemagne. Le teckel possède un caractère unique et une extraordinaire aptitude au travail. Aujourd'hui, on peut dire que le teckel est l'une des races canines les plus riches, pas moins de 18 variétés de trois tailles différentes. Allez, caresse ton animal ! Il est mort au moins ! Il est mort, j'ai regardé ! Tu regardes à l'œil comme ça, quand il est figé là ! Il n'est pas l'arrière poumon foie ! Il faut voir l'entrée ! Je ne l'ai pas vu ! Là où tu es sur, je ne l'ai pas vu ! Il venait comme ça ? Non, ça le voit ! On a le droit pour faire tirer tout le monde ! Mon sac, mon sac, mon sac est bienuruvé ! Je ne l'ai pas vu... Je ne l'ai pas vu c'est pas beau ! ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501